Les constellations et les signes du Zodiac A propos des constellations, il faut rappeler que sur le plan astronomique, il s'agit de groupes d'étoiles situées dans notre galaxie que l'on appelle la Voie Lactée. Notre galaxie comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et s'étend sur 100 000 années-lumière. Une année-lumière équivaut à parcourir 9500 milliards de kilomètres. Elle porte ce nom de Voie Lactée car son bulbe centrale apparaît comme une longue traînée blanchâtre dans le ciel nocturne due à l'empilement de milliards d'étoiles. Jusqu'au début du XXe siècle, les astronomes s'accordaient pour admettre que les objets célestes appelés nébuleuses faisaient partie de la Voie Lactée. A partir de 1924, Edwin Hubble, 1889-1953, mis en évidence que certaines nébuleuses étaient en fait d'autres galaxies éloignées de la nôtre de plusieurs millions à plusieurs milliards d'années-lumière. La plus proche est Andromède, d'un diamètre de 140 000 années-lumière, situé à 2,5 millions d'années-lumière de la Voie Lactée. On estime à 100 milliards le nombre d'étoiles qui s'y trouvent. Ajoutons que grâce au télescope spatial Hubble, on estime en 2017 à 200 milliards le nombre de galaxies dans l'univers observable. Mais revenons aux constellations. Les étoiles formant les constellations sont assez proches de nous, de quelques dizaines à quelques centaines d'années-lumière. Par exemple, Antares, qui compte tenu de la précession des équinoxes, se trouve actuellement à 10 degrés dans le signe du Sagittaire, fait partie, en fait, de la constellation du Scorpion et est à 360 années-lumière de notre système solaire. Régulus est dans la constellation du Lion, à 56 années-lumière de nous. Aldébaran est dans la constellation du Taureau, à 57 années-lumière de nous. On a recensé actuellement 88 constellations, y compris celles du ciel austral. En 1930, l'Union Astronomique Internationale accepta la délimitation qui garde un certain arbitraire de ces 88 constellations choisies par l'astronome Eugène Delporte, 1882-1952. Les constellations qui nous intéressent en astrologie sont situées au voisinage de la course apparente du Soleil qui est représentée par un grand cercle de la sphère céleste appelée écliptique, point de vue géocentrique. On les appelle « constellations du Zodiac ». Zodiac vient du mot grec « zodiacos » qui signifie « roux d'être vivant ». « Zodiaion » étant un diminutible de « zoun » qui signifie « animal ». Ces constellations sont au nombre de 12, à savoir Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Certains astrologues, trop influencés par les astronomes, voudraient intercaler dans le Zodiac la constellation d'Ophiocus, symbolisée par un homme avec un serpent ou celle du serpent entre le scorpion et le sagittaire. Il est vrai que certaines étoiles de ces deux constellations sont situées assez près de l'écliptique, mais pas leur ensemble, et de toute façon leur symbolisme participe de celui du scorpion. Quoi qu'il en soit, comme nous allons le voir plus précisément, il ne faut pas confondre les constellations avec les signes astrologiques de même nom. Première différence entre les signes et les constellations du Zodiac. Les signes font tous 30 degrés et ont pour point de départ l'un des deux points d'intersection de l'écliptique avec l'équateur céleste, appelé point Vernal ou point Gamma. Il s'agit du point où se trouve le soleil chaque année, le premier jour du printemps de l'hémisphère nord, et il correspond au 0 degré du signe du Bélier. Les constellations du Zodiac sont loin de toutes faire 30 degrés. Par exemple, avec le découpage de Delport, la constellation de la Vierge couvre 46 degrés, alors que celle de la Balance fait 18 degrés. Ce sont les cas extrêmes. Deuxième différence, certaines constellations se chevauchent partiellement, par exemple les constellations du Verseau et du Capricorne ont une dizaine de degrés en commun sur l'écliptique. Autre différence fondamentale, par l'effet combiné de l'attraction du Soleil et de la Lune et des planètes, la Terre possède un mouvement analogue à celui d'une toupie qui amène le point Vernal, et par conséquent l'ensemble des signes à se déplacer par rapport aux constellations du Zodiac de 1 degré en 72 ans, soit environ 25 920 ans, pour achever un tour complet dans le sens, Bélier, Poisson, Verseau, etc. Donc inverse du parcours du Soleil au cours de l'année, du point de vue géocentrique. C'est ce mouvement que l'on appelle la précession des équinoxes. Du fait de l'étendue variable des constellations du Zodiac, cette coïncidence n'est que très approximative et valide que quelques décennies toutes les 25 920 ans. Lorsque le point Vernal passe d'une constellation à une autre, il y a changement d'ère zodiacale. Le relatif arbitraire dans la délimitation des constellations n'en facilite pas la datation. Les astrologues ne sont pas d'accord entre eux sur la date de cette coïncidence entre les signes et les constellations, et ceci d'autant plus que certains considèrent que les constellations ont toute une amplitude de 30 degrés, et que, par conséquent, chaque ère zodiacale dure 2160 ans. Du point de vue astronomique, cela n'est pas correct, mais avec l'astrologie, on n'est plus dans le domaine de la rationalité au sens matérialité du terme. En effet, comment des planètes lointaines comme Neptune ou Pluton peuvent-elles se manifester avec une telle force à certaines dates, comme j'ai pu le constater dans certains thèmes astrologiques et conformément à l'archétype du dieu grec correspondant ? Ce n'est sans doute pas d'ordre gravitationnel, et cela donne une indication sur la nature non matérielle de notre univers. Je dois dire que c'est cette mise en évidence de la non-adéquation du modèle matérialiste qui m'intéresse le plus dans l'astrologie. En 2007, je me suis adressé à un astronome de l'Institut de mécanique céleste de Paris, qui a eu la malabilité de m'envoyer des images de la position du point Vernal en 450 avant Jésus-Christ et en 50 ans avant Jésus-Christ. En moins 450, le point Vernal était encore nettement dans la constellation du Bélier, et en moins 50, il se trouvait déjà dans la constellation des Poissons. Une année comme moins 250, ou toute autre année entre moins 200 et moins 300, me semble pouvoir convenir. Comme la constellation des Poissons occupe environ 38 degrés, le point Vernal y reste environ 2720 ans, et par conséquent, avec un point de départ en moins 250, il entrera dans la constellation du Verseau vers 2470. Une intéressante coïncidence, c'est que les astrologues qui considèrent que les constellations zodiacales font toutes 30 degrés obtiennent une date d'entrée en Verseau assez proche. Il est à noter que nous sommes déjà dans l'orbe d'influence du Verseau. Il se trouve que ce phénomène de précession reste la première tarte à la crème des adversaires de l'astrologie, l'autre étant le système héliocentrique. Et pourtant cela nous offre au contraire une grande preuve parmi d'autres de la validité de l'astrologie avec la considération des différentes aires, taureaux, béliers, poissons, berceaux, etc., avec des éléments historiques en rapport avec la nature des signes correspondants. Au sujet des constellations, on peut remarquer que pratiquement rien d'objectif dans la disposition des étoiles qui les constituent ne permet de voir un bélier, un taureau, etc. Ce sont probablement les facultés de clairvoyance qui ont été au point de départ de l'astrologie. Cela constitue à mon avis une explication plus plausible que la transmission de bouche à oreille en ce qui concerne les ressemblances des mythologies en Mésopotamie, en Grèce, dans les pays nordiques et celtiques, dans la civilisation précolombienne, voire même en Extrême-Orient. Les astrologues qui, pour une raison ou pour une autre, veulent ignorer l'ésotérisme, affirment que c'est par des idées d'observation que l'on peut découvrir que la planète Mars correspond à l'esprit guerrier, Vénus à la beauté et à l'amour, etc. et qu'il en serait de même pour la symbolique des signes. Je pense qu'on peut parvenir à un juste milieu en admettant que les connaissances astrologiques qui se sont développées au cours des siècles ne sont pas toutes dues à la clairvoyance, mais qu'il y a eu également des recherches avec essais et erreurs, ainsi qu'une transmission de génération en génération. Ceci est confirmé par Max Hendel dans une réponse à une question concernant l'astrologie hébiocentrique. Ceux qui ont basé leurs recherches sur l'astrologie géocentrique ont consigné pendant des siècles leurs observations sur les influences planétaires d'après ce point de vue. Philosophie des Roscroix, par questions et réponses, tome 1, numéro 160. Fernand Lachambre, 1905-1968, qui a été président du Centre de Paris de l'Association Rosicrucienne d'octobre 1944 à janvier 1968, témoigne, dans une de ses conférences, avoir eu contact avec une de ses étudiantes en astrologie qui venait de décéder et qui lui disait comme il était difficile de poursuivre des études astrologiques dans les mondes hyperphysiques, compte tenu du fait que la moindre distraction de pensée amène réellement loin du lieu d'étude. Il est effectivement plus facile de transmettre certaines connaissances intellectuelles dans le scaphandre du corps physique que par voie occulte. Ceci m'amène donc à considérer tout de même avec intérêt l'histoire de l'astrologie à partir de l'antiquité, telle qu'on peut la reconstituer à l'aide des documents archéologiques, même s'ils sont bien réduits par suite des différentes destructions volontaires ou involontaires qu'ils ont subies à travers le temps.